Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padréblog, ici le Père Pierre Amart. Et aujourd'hui je vais répondre à cette question, le pétage de plomb est-il un péché ? Voilà, une fois n'est pas coutume, je voudrais d'abord lire ce mail reçu d'une maman qui n'en peut plus. Écoutez, je pense qu'elle dit tout haut ce que beaucoup d'entre elles pensent tout bas, ce que beaucoup d'entre nous pensent tout bas en ce temps de confinement. C'est donc cette maman qui parle. Aujourd'hui, je suis en colère. On nous met la barre beaucoup trop haut entre les profs et les maîtresses qui voudraient que l'on fasse comme à l'école et qu'on arrive à boucler les programmes scolaires comme si les enfants étaient en classe. Et puis aussi l'église Notre-Mère qui voudrait que l'on vive la semaine sainte comme si on allait aux offices. Je sais que c'est par amour, c'est toujours la maman qui parle, je sais que c'est par amour que nos prêtres souffrent aussi d'être privés de leurs troupeaux, qu'ils veulent le meilleur pour nous et c'est de nous tirer vers le haut. Mais soyons réalistes, nous traversons une période vraiment particulière et il faut accepter que rien ne se passe comme d'habitude. On nous parle sans arrêt de vivre ce confinement comme une retraite, comme un moment privilégié pour prier, pour lire, pour réfléchir et même les padrés du Padréblog en rajoutent une couche tous les jours. Mais très honnêtement, dans une famille, moi je sais que cette maman c'est la maman d'une famille nombreuse, dans une famille donc, dit-elle, qui vit enfermée, on n'a pas le temps, on n'a plus le temps. Ça nous fait encore plus culpabiliser qu'autre chose. Les moments de respiration sont quasi inexistants, on n'a plus une seconde de solitude. Et si prendre notre croix cette année, c'était d'accepter que rien ne soit comme d'habitude ? Concrètement, dans une famille, l'essentiel va déjà être de réussir à s'aimer du mieux qu'on peut pendant la semaine sainte. Et ça, c'est déjà un gros défi. Alors oui, c'est toujours la maman qui parle, alors oui, on va prier ensemble, oui, on va essayer de vivre chaque jour saint, mais ça va être folclos, et Pâques ne va pas ressembler à grand-chose. Avouons-le, le miracle, ce sera déjà qu'on ne perde pas la foi. Voilà, ce mail rude et en même temps plein d'humour, mais qui explique et qui exprime en tout cas quelque chose de juste. Et je pense que beaucoup de mamans, peut-être beaucoup de papas aussi, se reconnaîtront dans cette description. Alors je voudrais commencer d'abord par vous demander pardon, parce que peut-être que nous, les prêtres, on vous a mis, sans le vouloir, une certaine pression. Et oui, parce que nous, les prêtres, qui sommes pécheurs, et qui entendons les péchés des autres, on sait quelque chose de très vrai. C'est que ce qui nous guette, en général, dans la vie de tous les jours, dans la vie spirituelle notamment, c'est pas le trop, c'est le trop peu. Alors oui, c'est vrai, on vous a proposé une règle de vie, on vous a proposé de respecter un programme, on vous a dit de lire des bouquins, on vous a dit de ranger vos placards, on vous a dit d'en profiter pour jardiner, pour bricoler, pour faire du sport, de pas être trop scotché aux écrans, de prier, de ménager des temps de silence, de pratiquer certaines vertus, bref, on vous a bien chargé. Mais en vrai, on galère, on galère tous. Et ce confinement, eh bien, c'est pas une retraite. Ne soyons pas orgueilleux, il y a des jours avec, et il y a des jours sans. Il y a des jours aussi où on rit, on rit beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, on s'envoie souvent sur WhatsApp, beaucoup de blagues, beaucoup de choses. Voilà, mes amis, vous faites ce que vous pouvez. Nous, les prêtres, ce qui nous appartient, c'est de le dire. Mais tous ensemble, et nous aussi les prêtres, il nous appartient de le vivre. Il y a un grand malentendu, c'est de croire que la sainteté, c'est la perfection. Mais ça, vous oubliez, mes amis. La perfection, c'est pas la sainteté. Et la sainteté, c'est pas quelque chose qu'on possède une bonne foi pour toutes. C'est un idéal vers lequel on marche sans jamais l'atteindre. Enfin si, on l'atteint une fois qu'on est au ciel. Donc je voudrais dire, solennellement, sincèrement, du plus profond de mon cœur, que péter les plombs n'est pas un péché. Dites autour de vous que vous n'en pouvez plus. Dites que vous craquez, dites que vous souffrez. Il y a dix mois, j'ai eu un gros souci de santé et ça m'a joué des tours de ne pas dire assez vite que j'allais pas bien, que j'avais mal, que j'avais besoin qu'on m'aide. Est-ce que c'est pas d'abord une question d'humilité ? D'oser avouer sa faiblesse. D'oser avouer sa vulnérabilité. D'oser, appelé à l'aide, tout simplement. Acceptons, mes amis, l'imperfection de nos vies. Alors maintenant, attention, le pétage de plomb, s'il s'accompagne d'impatience, de colère, là, ça devient un péché. Mais d'oser dire qu'on n'en peut plus, ça au contraire, c'est bien. Et même, il faut le dire. Je voudrais poursuivre en faisant allusion à un article que l'abbé Grosjean a écrit sur Padré Bloch qui s'intitule « Force d'âme, la force intérieure, le courage dont nous avons tous besoin ». Et je voudrais revenir, toujours en évoquant ce fameux pétage de plomb, revenir à cette distinction que saint Thomas d'Aquin, le grand théologien, évoque lorsqu'il évoque la force, le courage. À dire vrai, lorsqu'il parle de la force, du courage, de la force d'âme, il prend deux expressions en latin. La première, c'est « agrédit » qui pourrait se traduire par « agresser ». Et puis la deuxième, c'est « sustinéré » qui pourrait se traduire par « résister ». L'agrédit, c'est le principe qui génère l'action dans une grande audace qui suscite l'admiration. Et puis le « sustinéré », c'est plutôt de résister au danger en contrôlant avec sang-froid la crainte ou l'affolement. On pourrait, par exemple, le comparer à l'attitude des soldats de la guerre 14-18. L'agrédit, ce serait la bravoure du poilu qui bondit de sa tranchée pour partir à l'assaut des lignes ennemies malgré les mitrailleuses. Puis le « sustinéré », ce serait plutôt le courage du même soldat affamé, cette fois-ci tapis au fond de la tranchée, attendant la relève et puis tenant bon depuis des jours sous les bombes, les attaques au gaz, la météo, la pluie, la boue, la relève qui ne vient pas ou le manque de courrier. Voyez, ces deux attitudes héroïques, elles ont pour seule différence leur empreinte dans le temps. Mais saint Thomas affirme que l'acte de résister, c'est-à-dire le « sustinéré », il est plus excellent que l'agrédit. Pourquoi ? Parce que résister exige une certaine durée. Alors que l'agrédit, l'agression, c'est un acte qui peut s'accomplir très rapidement. Or, il est plus difficile de résister longtemps face au danger. Et voyez, cette conclusion, elle devrait plaire à tous ceux et celles qui se dévouent au quotidien et puis à nous tous qui essayons justement de tenir, de soutenérer pendant cette période de confinement. Nous connaissons tous dans nos familles, chez nos voisins, des gens qui donnent du temps et de l'énergie pour tenir en cette période de confinement. Et je pense à eux, je pense à elles. Mais en dehors de tout confinement, parce que souvenez-vous, ça nous paraît une éternité, mais il y a eu une période où il n'y avait pas de confinement, comment ne pas penser à l'héroïsme au quotidien des infirmiers, des infirmières, des aides-soignants qui prennent soin du malade avec délicatesse, de penser à l'héroïsme des éducateurs qui corrigent sans jamais se décourager, des hôtesses d'accueil qui accueillent toujours avec le sourire, de l'athlète qui s'entraîne par tous les temps. Est-ce qu'ils ne sont pas aussi héroïques tous les parents qui veillent sur leur enfant malade, les étudiants qui font bénévolement du soutien scolaire, tous ceux qui s'engagent dans les associations humanitaires, etc. Mais on pourra même aller plus loin. Est-ce que ce n'est pas héroïque que de tenir, sous-stinérer, de rester fidèle à ces engagements malgré les difficultés ? Est-ce qu'il n'est pas plus facile de s'aimer quand on a 20 ans qu'après 50 ans de vie commune ? Je connais un couple sur ma paroisse, ils ont 70 ans de mariage. Puis vous savez, ça vaut aussi de la même façon pour la vie consacrée, qui n'a rien de linéaire. La vie consacrée, la vie des prêtres, elle connaît aussi ses heures sombres, ses périodes de joie et puis ses périodes de doute. Dans une maison ici des petites sœurs des pauvres de Mont-Diocèse, il y a une religieuse qui vient de célébrer elle aussi 70 ans de vie consacrée. Et elle se lève encore tous les matins à 6h30 pour chanter les laudes avec ses sœurs. Est-ce qu'il n'est pas là aussi le fameux sous-stinéré dans cet héroïsme, cette humble fidélité à des voeux qu'elle a prononcés lorsqu'elle avait 22 ans ? Et puis, souvenez-vous, souvenez-vous du père Jacques Hamel. Lorsqu'il a été assassiné après avoir dit sa messe dans l'église de Saint-Étienne du Rouvray, on a appris qu'il était prêtre depuis 58 ans, 58 années de fidélité. Saint-Maximilien Kolb, lorsqu'en 1941, il donne sa vie en échange de celle d'un prisonnier dans le camp d'Auschwitz, on est émerveillé. Mais en fait, on se dit que l'offrande de sa vie, il l'avait déjà fait le jour de son ordination et ensuite, dans toutes ses années de fidélité, dans son sacerdoce, dans sa vie consacrée. Souvenez-vous d'Arnaud Beltrame, de Cédric de Pierrepont, de Yann Chagnolo. Souvenez-vous, c'est ce gendarme, ce commando marine, ce sauveteur en mer qui était inconnu des Français. Et puis, d'un coup, une tragédie a révélé qu'ils avaient accepté de donner leur vie pour en sauver d'autres. Mais ce don-là, en fait, ils l'avaient déjà fait avant dans des décennies de fidélité et de don d'eux-mêmes, de fidélité dans leur devoir d'État. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que, consacré ou pas, l'école de la vie, c'est l'école du don de soi jusqu'au bout, l'école du soutenéré. À l'image aussi de Dieu qui nous aime sans jamais renoncer, sans jamais se résigner parce qu'il est vraiment le Dieu fidèle, le Dieu fidèle éternellement. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'être fidèle à ces podcasts. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501